Je vais présenter François Poutier, qui est professeur associé à l'Université de Bordeaux-Montagne. Il est responsable du master professionnel d'ingénierie de projets culturels et interculturels, également chercheur associé au laboratoire Passage, au CNRS. En tant qu'ingénieur de recherche, il accompagne en maîtrise d'ouvrage collectivité publique et acteur privé dans la définition de leurs projets culturels. Il est également associé à l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble et donc il a à la fois une expérience de terrain, une expérience de recherche et d'enseignement. Je vais lui laisser la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de partager cette fin de matinée avec vous. Alors, évidemment, les sujets que vous avez fait remonter sont extrêmement riches et je ne vais pas pouvoir malheureusement traiter l'ensemble, sachant que l'on m'a surtout demandé, en fait, dans cette heure et demie à passer ensemble, d'essayer de revenir sur quelques bases peut-être d'aménagement du territoire et des mutations que l'on voit aujourd'hui se construire, et puis aussi quelques bases de politique culturelle. Mais alors là, ça sera vraiment à la serpe, autant vous le dire, de manière à ce qu'on voit un peu plus clairement ce qui aussi ne définit pas, parce que la notion de projet culturel de territoire ou de projet artistique et culturel de territoire n'est pas aujourd'hui un dispositif, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une notion stabilisée. Donc, c'est plutôt mon ressenti que je vous transmettrai en fonction de ça et que d'autres amis interlocuteurs approfondiront avec vous le 2 juin, bien évidemment, par rapport aussi à vos préoccupations. Alors, dans le projet culturel de territoire, on va essayer de décrypter un petit peu ces termes-là et on va commencer par le dernier, ce mot de « territoire » qui, jusqu'à un temps extrêmement récent, c'est-à-dire il y a encore 25 ans, n'était quasiment pas prononcé, non pas que le vocable n'existait pas en français, mais tout simplement parce que finalement, ce terme n'était pas un terme usité, ni d'ailleurs dans le domaine scientifique, ni dans le domaine des politiques publiques, encore moins dans celui de la culture. Notre Premier ministre a réussi à le prononcer 40 fois en moins de 20 minutes en juillet 2020. Donc, je pense que c'est un record qui va quand même être assez difficile à battre, mais qui montre bien comment le mot s'est complètement imposé aujourd'hui dans notre vocabulaire et dans notre lexique. Pour autant, s'il était un mot qui n'existait finalement que peu il y a 25 ans de ça, il y avait trois raisons principales déjà pourquoi ce terme n'était pas utilisé. Le premier, c'est que pour les géographes, comme d'ailleurs en sciences politiques, ils désignaient finalement les confins des confins des confins, c'est-à-dire finalement ce qui était le plus loin de la centralité, du centre, et donc de la décision de pouvoir. Il y a un bon exemple en France, c'est ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, où la seule fois finalement le mot territoire est vraiment employé, et dans ces territoires d'outre-mer, on est toujours un tout petit peu en peine pour les nommer et les citer, et encore plus pour les localiser. Deuxième raison, c'est que pendant très longtemps, ce mot de territoire s'est opposé à une logique qui était celle des réseaux, logique des réseaux nés à partir des années 60, et où le territoire a été considéré comme étant antinomique finalement avec cette logique de réseau. Alors on le doit en grande partie à un théoricien de la communication qui s'appelle Marshall McLuhan à la fin des années 60, et qui considérait que finalement nous habitions toutes et tous le même territoire, un village planétaire, c'est ça le terme exact en fait qu'il employait, tout simplement parce que nous vivions en même temps et en simultané le même événement, et il ne posait pas la question évidemment de l'Internet à ce moment-là, qui restait à la fois dans la propriété de la CIA ou dans les limbes du LSD du monde hippie-californien des années 70, mais plutôt finalement la mondovision, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous vivions le sacre de l'arène d'Angleterre et les premiers pas sur la Lune ensemble, nous vivions bien dans le même territoire, dans le même village planétaire, et ça tombait bien puisque très rapidement nous allions être tous habillés de la même manière, manger la même chose, parler la même langue, si possible l'anglais bien évidemment, et finalement échanger dans le même regard. Puis la troisième raison pour laquelle le mot de territoire était peu employé, c'est qu'il rimait avec le mot de terroir, et hormis quelques rares dans les années 70, installés sur un plateau en contestation avec une zone militaire, finalement le terroir était quand même considéré avant tout comme étant quelque chose où on avait les pieds dans la glaise, et bien loin des grands courants de la modernité qui nous traversaient et qui passaient devant nous sans nous prendre au passage. Donc finalement ce mot de territoire renvoyait à une image assez païséiste, et une image qui finalement ne fonctionnait pas avec le terme de la modernité et du progrès qui a animé les Trente Glorieuses et encore les 20 ans suivantes. Alors si le mot de territoire s'est réimposé, il s'est déjà réimposé d'ailleurs dans la mutation entre collectivité locale et collectivité territoriale, on est au milieu des années 90, c'est finalement avec peut-être beaucoup de bonheur, peut-être un bénéfice collatéral qui fait que nous nous retrouvions aussi nombreux ce matin à essayer d'échanger à distance, mais c'est aussi avec un inconvénient, c'est qu'il s'est non pas vidé de son sens, mais il est devenu un mot un peu mana, un mot qu'on agite comme un totem et qui quand on a dit territoire finalement aurait résolu tous les problèmes tels que notre Premier ministre d'ailleurs l'a certainement pensé au moment où il l'a prononcé ce nombre de fois absolument important. Alors qu'est-ce qui se cache finalement derrière la notion de territoire aujourd'hui et pourquoi ce mot est devenu un mot un peu valise ? On en a d'autres dans le champ de la culture, donc on est quand même des spécialistes de ça, la médiation est pas mal aussi, mais pourquoi est-ce que ce mot finalement est devenu un mot mana et qu'est-ce qu'on y met derrière ? Alors en fait, il y a un empilage finalement de données différentes. Alors le premier élément, c'est que le territoire est d'abord donné, tel que l'a défini un chercheur que vous croiserez peut-être, qui s'appelle Pierre-Antoine Landel, qui est d'ailleurs déjà intervenu pour Spectacles vivants au Verne-Rhône-Alpes, et Pierre-Antoine Landel, il considère que dans ce territoire donné, finalement il y a deux entités différentes. Il y a d'abord une entité du hard, c'est-à-dire finalement de ce qui fait quand même du territoire, de la géologie, de la géomorphologie, du climat, des paysages. Quand je dis ça, j'ai un peu l'impression d'être le géographe de la fin du 19e siècle. J'adorerais être en compagnie de Vidal-Lablache avec vous, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le territoire, on l'a perçu finalement sous ce regard-là. Et assez curieusement, aujourd'hui où le mot s'est imposé, on en oublie tout à fait ces éléments, ce qui est quand même regrettable, parce que cette tendance à oublier est un peu surprenante. Vous êtes quand même bien placé. Alors là, je vais parler plutôt d'Auvergne-Rhône-Alpes, je m'en excuse pour tous ceux qui viennent d'au-delà, mais il me semble qu'on n'est pas exactement dans la même situation sur les hauts plateaux de la Haute-Loire, dans la Chartreuse ou dans la vallée du Rhône. Donc, ça veut dire que cet élément du hard, il est quand même présent, même si bien évidemment, le monde a pensé depuis longtemps qu'il était plat et qu'on pouvait le traverser avec des tunnels, avec des voies d'avion et sur lequel finalement, le relief, la géographie, la géomorphologie physique, telle qu'on pouvait l'entendre, n'existait plus. Deuxième élément dans ce territoire donné, et aussi parce que nous sommes des Français, eh bien, nous sommes des territoires institués. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu cette tradition française qui, en regardant la carte un peu du haut, a découpé, en très grande partie, à la SERP, des découpages politico-administratifs, sans finalement, parfois, prendre en compte des langues différentes, des terroirs différents, des éléments géologiques différents. Et il est évident que quand vous êtes, par exemple, dans le bassin de Brive, si je devais reprendre un exemple, en dehors d'Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, vous êtes bien, en effet, dans l'ex-région Limousin, vous êtes bien en région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes bien dans le département de la Corrèze, mais vous êtes dans un endroit très spécifique parce que c'est le seul endroit où le socle granitique n'est pas là et où, finalement, la couleur des paysages, la couleur des maisons, la manière d'habiter est extrêmement différente. Donc, ce territoire institué, il a été en grande partie découpé à la SERP sur le principe de la carte, où il est finalement nécessaire de quadriller le territoire pour s'en assurer la fidélité. C'est bien ça, la loyauté et surtout l'ordre public parce que c'est quand même l'enjeu de tout ça. Dans ce découpage-là, je vais traverser très, très vite, évidemment, parce que vous le connaissez bien mieux que moi, c'est tout simplement les questions de communes qui sont certes nées à la Révolution française, mais ont repris des découpages précédents qu'on appelait les paroisses, qui, elles-mêmes, avaient repris un découpage de l'Empire romain qu'on nommait les civesses, c'est autant dire que les communes, c'est 2000 ans d'imaginaire, donc ça veut dire que ça ne rigole pas. Quand on est dans les querelles de clochers, on sait ce que ça veut dire en France, parce que le poids de cette histoire et de cette transmission est évident. C'est dorénavant la naissance ou le renforcement de l'intercommunalité et la naissance de métropoles. Ce sont des régions avec des grandes, des nouvelles, des hauts, et pas de bas, mais ça aurait pu aussi, mais en tout cas, des bas parfois connus aussi par ces mêmes régions. Et puis, enfin, des départements, collectivités que l'on croyait caduques en 2013 et qui, de manière incroyable, comme le Phénix, ça c'est un mot d'Emmanuel Négrier et de Philippe Tellier, comme le Phénix, renaît toujours de ses cendres et qui, d'une certaine manière, finalement, aujourd'hui, est quasiment renforcée dans nos réformes territoriales, ne serait-ce d'ailleurs que par la redépartementalisation de l'État, puisque, comme vous le savez, ces départements ont été créés sur un principe de carré qui quadrille l'ensemble du territoire français en 1790. Carré, que l'on a un peu traduit quand même, en essayant d'épouser vaguement à certains endroits un cours d'eau ou, en effet, une lisière bleue de montagne, et qui, en fait, a été calculée sur la base de la journée de cheval pour que le préfet de police puisse se rendre facilement à tous les endroits, réprimer toute révolte. Donc, vous voyez comment ce découpage, il reste vraiment un découpage de l'ordre public dans ces territoires donnés, donc qui empilent à la fois du dur, c'est-à-dire de la géologie, de la géomorphologie, et aussi du politico-administratif, c'est-à-dire du territoire institué. Mais derrière la notion de territoire, il n'y a pas que ces territoires donnés, il y a aussi ce qu'on appelle des territoires construits, et peut-être aujourd'hui, encore plus qu'hier, ces territoires construits ont tendance à prendre le pas sur les territoires donnés. Dans ces territoires construits, il y a d'abord des territoires de vie, alors on dit souvent bassins de vie, mais des territoires de vie qui ne cessent de s'agrandir. Pendant très longtemps, ils ont correspondu à des parcours quotidiens, d'un centre à une périphérie, c'était globalement l'image que l'on pouvait en avoir, et dans ces parcours quotidiens, on avait finalement un noyau central, une couronne, et puis après une deuxième couronne, une troisième couronne, une quatrième couronne, et on avait des éléments qui s'étendaient de cette manière. Aujourd'hui, ces territoires de vie sont beaucoup plus difficiles à cerner, parce que tout simplement, nos circulations sont devenues beaucoup plus difficiles à cerner. D'une part, parce que nous échangeons via des éléments numériques, et que très clairement, en effet, nous n'avons plus une relation centre-péphérie, mais une relation totalement décentrée, mais aussi parce que, quand j'interroge parfois des étudiants sur ce qu'ils ont fait le week-end dernier, enfin, sauf les deux dernières années, je tiens à vous le dire, ils me redisent qu'ils étaient à Berlin, à Rome ou à Marrakech, avec un aller-retour à 19 euros sur un low cost. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, leur territoire de vie, finalement, il n'est plus du tout dans la relation centre-péphérie, mais il est complètement explosé, finalement, dans des parcours qui sont beaucoup plus transverses, qui se font par des éléments numériques, mais aussi par des voies de transport, qui, en termes d'avions comme de trains, d'ailleurs, avec des abonnements en TGV+, vont permettre d'avoir des circulations un petit peu déraisonnables, mais tout simplement irraisonnables. Dernier élément dans ces territoires construits, c'est ce qu'on appelle les territoires vécus, et les territoires vécus, c'est finalement ce que toutes nos histoires familiales, sociales, nos rencontres, nous nourrissent. Alors, ces territoires vécus peuvent, en effet, être une manière, parfois un peu incantatoire, d'un récit. J'adore qu'on me considérait de Paris, d'en faire Rochereau, 14e arrondissement. J'adore penser que j'ai un lien avec le pays de Montbéliard, mais aussi un peu le bassin minier du Nord. Je rappelle que j'ai vécu des moments forts à Limoges. Et vous voyez, j'ai un parcours très, très français, j'ai envie de dire, donc il est encore assez simple. Il ne crée pas de douleur pour moi. Il est juste une manière de se raconter, finalement, dans notre récit. À d'autres endroits, il peut créer des problèmes. Vous le connaissez très bien sur les phénomènes, notamment de migration, où on est d'un endroit sans aide de celui-ci, sans être accepté par celui-ci, aussi ni accueilli, ni en hospitalité. Et puis, on est aussi, on se réfère à un autre endroit, mais un autre endroit qui reste, finalement, un mythe. Donc, ce qui veut dire que, globalement, dans ces territoires vécus, il y a une immense construction très individuelle et qui va aussi poser une question, quand vous, vous allez aborder, finalement, la question du projet culturel de territoire. Vous pourrez en faire un diagnostic géologique et géomorphologique de paysages, en grande partie, comme on le fait dans l'aménagement. Vous pourrez faire un diagnostic de politico-administratif et de territoire institué. C'est évident, même si ça va être confus à plus d'un titre. On y reviendra derrière. Vous pourrez essayer de voir les flux et les territoires de vie. Et là, on va être de moins en moins dans le collectif et dans plus en plus l'individuel. Et quand vous interrogerez les gens sur leur territoire vécu et la manière dont ils se perçoivent dans le territoire dans lequel ils vivent ce jour-là, eh bien, évidemment, là, on va être véritablement sur des éléments extrêmement individuels. Pierre Vels dit, nous ne vivons plus, nous vivons de plus en plus dans des espèces sociaux et spatiaux multiples que chacun d'entre nous articule à sa manière en bricolant sa propre sphère de vie. Donc, vous voyez, on est bien dans cet élément-là. Et puis, il y a une autre citation que je vous ai pardonnée, mais qui est un géographe qui m'approche et qui était professeur émérite à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès qui avait ce magnifique mot qui disait que les territoires qui nous habitent ne se réduisent pas aux territoires que nous habitons. Et je trouve que c'est encore la meilleure définition que l'on pourrait avoir aujourd'hui de cette formidable richesse que pour présenter le territoire et de cette difficulté aussi à l'appréhender, bien au-delà de considérer uniquement que le territoire se délimiterait à ce qu'un État, en très grande partie, a découpé à la serpe dans nos territoires français et qu'il a su magnifiquement importer dans ses colonies et qui n'est pas, quand vous regardez la carte de l'Afrique, vous en comprenez, aussi les incidences, y compris encore aujourd'hui. Tout ceci a signé à la culture, finalement, non plus vraiment uniquement le fait d'être un secteur ou d'apporter un service, mais bien peut-être de retrouver aussi une dimension. Et là-dessus, je crois qu'on peut en être tout à fait satisfaits, tout en étant quand même très convaincu que cet air gère politique aujourd'hui, eh bien, il repose sur quand même pas mal de choses à revoir dans nos manières de fonctionner. Et je pense que là encore, il y a du goût. D'autant que cette notion de territoire, elle est aujourd'hui en très grande partie impactée par un certain nombre de mutations. Première mutation, et je reprends les mots d'un sociologue médiatique et facétieux que vous avez déjà certainement croisé qui se nomme Jean Viard, d'abord du fait de notre espérance de vie. Jean Viard considère que nous vivons 720 000 heures, c'est tout à fait juste, c'est un calcul au niveau de la durée de vie rapporté à un nombre d'heures. Sur ces 720 000 heures, nous en travaillons 75 000, le calcul est juste aussi, c'est-à-dire qu'à 1 607 heures par an sur la durée actuelle de notre travail, eh bien, nous arrivons à peu près à cet élément de 75 000. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus que 10 % de notre vie. Donc, la valeur travail, évidemment, en 1900, l'inverse était donné, nous travaillions 90 % de notre vie, la valeur travail n'est plus aujourd'hui la valeur principale qui nous anime finalement dans notre vie. Et cette espérance de vie, elle va nous amener à vivre des territoires différents en continu qui vont parfois s'enchaîner, se succéder ou parfois se superposer. Tout simplement parce que, et ça reprend la question de nos mobilités, ces mobilités sont devenues de plus en plus importantes. Donc, nos mobilités numériques, bien évidemment, mobilités physiques, puisqu'il y a encore dix ans, nous avions un temps de mobilité d'à peu près une trentaine de kilomètres par jour. Aujourd'hui, nous en sommes à 45, alors peut-être que l'augmentation des coûts va peut-être le limiter, mais la projection en fait pour 2025 était de plus de 60 kilomètres en moyenne par jour dans nos déplacements. Alors, encore une fois, c'est une moyenne, ce n'est pas des éléments de calcul qui dit on fait 60 kilomètres par jour au quotidien, mais c'est bien 60 kilomètres en comptant nos loisirs, nos voyages, nos trajets professionnels et évidemment nos changements de territoire et de mobilité. J'en viens, rajoute dans cet élément parce qu'il est facétieux et que tous ces chiffres seraient bien évidemment à relativiser et à rediscuter, mais ils ont au moins l'avantage de dire des choses un tout petit peu provocantes, c'est que en très grande partie, nous changeons de lieu d'habitation aujourd'hui en moyenne tous les dix ans et il ajoute d'ailleurs et de couple tous les huit ans, c'est aussi la moyenne, il y a donc deux ans pour vendre la maison, mais ce n'est pas aussi mécanique que ça, même si je trouve que l'élément est assez clairement rendu. Plus de la moitié des Français aujourd'hui dans une étude des Crédocs envisagent un déménagement dans les cinq années à venir et c'est vrai qu'on est passé du monde du kilomètre ou des cinq kilomètres, celui de nos parents et grands-parents à un monde en effet aujourd'hui des 45 ou des 60 kilomètres, donc avec un autre regard évidemment par rapport à ces éléments. Pour autant, prudence quand même sur ces questions de mobilité, on est sur des moyennes et à l'inverse, on a un certain nombre de personnes qui eux, eh bien, ne vivent pas ces mobilités, c'est-à-dire que cette mobilité peut être une opportunité pour des individus qui appartiennent à des professions et des catégories socioprofessionnelles qui le permettent, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, elles sont devenues une contrainte, c'est-à-dire que finalement, pour beaucoup d'entre nous qui n'en avons pas souvent les moyens, eh bien, nous avons à l'inverse un scotchage, un scotchage pré-scotchage, c'est un terme sociologique qui parlait des cités de la fin des années 90, pardon, je suis désolé parce que notre mot est vraiment pas beau, et cet élément-là crée des problèmes extrêmement importants que vous connaissez tout simplement en termes de transport, tout simplement en termes financiers. Troisième élément de ces mutations importantes, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus opposer la ruralité et l'urbanité. On voit très clairement des éléments très différents. Je vous me permets de vous projeter quelques cartes au passage, juste pour vous montrer le découpage communal aujourd'hui encore en France avec cette myriade de querelles, de clochers et d'histoires dans l'imaginaire extrêmement important. Et donc, on ne peut plus opposer la ruralité et l'urbanité en très grande partie pour une raison assez mécanique, c'est que la France, et c'est un des rares pays européens comme celle-ci, a conservé un tissu et un semis de bourgs et de petites villes, là où d'autres pays, finalement, ont eu un effet d'urbanité extrêmement important. Quand vous traversez en voiture ou en train les hauts plateaux de la Castille, vous avez finalement de grandes étendues agricoles, parfois croisant un technopôle agricole de temps en temps et puis, tout d'un coup, devant vous, émerge, comme ça peut être le cas à Valladolide, une cité extrêmement dense, extrêmement haute et puis, une fois que vous l'avez traversée, vous retombez sur des éléments. Pour la France, on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement maillé, encore aujourd'hui, d'un élément de petite urbanité ou de bourg, tout simplement, avec une campagne, puisque le terme de ruralité a disparu, de normalement, on va lui substituer le mot de campagne peu dense ou très peu dense, c'est le choix qui a été fait suite à l'agenda rural européen pour la France en 2012, des campagnes peu denses et très peu denses, mais des campagnes qui demeurent en très grande partie habitées. Pour toutes ces raisons-là, la question, en effet, de l'exode rural qui, moi, a animé mes cours de géo et d'histoire ou d'économie dans mon enfance, enfin, mon adolescence plutôt, eh bien, aujourd'hui, elle n'a pas été jusqu'au bout, finalement, de ce qu'on pensait dans les années 60, c'est-à-dire se retrouver avec des grands espaces vides face à des entités urbaines extrêmement importantes. Mais j'y reviendrai un peu plus par la suite. Là, c'était juste pour vous montrer le découpage des départements et le découpage qui a préjugé des départements. Excusez-moi, j'ai oublié les cartes tout à l'heure. Donc, ça, c'est en fait la première proposition de découpage départemental fait par l'État central, alors qu'il n'est pas l'État révolutionnaire, je tiens à le dire qui est l'État monarchique. C'est une autre manière de contrer l'influence qu'on va retrouver dans ce découpage-là départemental qui va bien de 1 à 89 et non pas au-delà. Le 90, le territoire de Belfort et les départements parisiens étant un découpage par la suite par rapport au découpage révolutionnaire. Deux mots simplement sur les cartes des régions que vous pouvez voir. Donc, ça, c'était les régions d'hier, vous vous en souvenez. Ça, ça aurait pu être les régions d'aujourd'hui. C'était une première proposition pour Auvergne-Rhône-Nap, il n'y avait pas de modification importante, mais pour Nouvelle-Aquitaine, en revanche, il y en avait une et pour Grand-Est aussi de manière majeure par rapport à ça. Et puis, ça, c'est la carte des régions d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que finalement, la manière d'attribuer les choses a été vue de très haut d'une carte et d'un assemblage qui était déjà loin d'être finalement serein précédemment. Donc, vous voyez la ruralité et l'urbanité, la notion d'exode rural a changé. Et ces deux cartes, elles sont assez intéressantes. Elles commencent à dater, mais je pense qu'elles ne sont que peu contestées aujourd'hui, où l'on voit très clairement que pendant très longtemps, on a parlé d'une diagonale du vide avec finalement des territoires qui, pour des raisons de travail, tout simplement se remplissaient. Alors, très historiquement, les grands bassins industriels et miniers de l'Est et du Nord, plus récemment, ce qu'on appelait le couloir rhodanien, c'est-à-dire l'axe Marseille-Lyon et en remontée finalement quasiment jusqu'à la Valle-la-Seine et jusqu'à la question de notre capitale française. Aujourd'hui, les mobilités de personnes sont très différentes. Comme vous pouvez le voir, la diagonale s'est complètement inversée. Elle s'est inversée puisqu'elle va finalement de Cherbourg à Marseille, il y a peu de choses près si on devait le regarder comme ça, avec un accroissement des grammographiques extrêmement important dans tout ce qu'on appelle l'Ouest français, très grand Ouest français, avec quelques éléments un peu particuliers aussi sur les vallées très technologiques, notamment celles que vous avez dans votre région entre Grenoble et Lyon. Évidemment, un poids de la capitale qui demeure et puis, en grande partie, un poids des métropoles qui sont quand même aujourd'hui existants, si je veux reprendre cette terminologie. En revanche, quand on regarde le solde démographique, vous voyez que ce ne sont pas du tout les mêmes départements ni les mêmes territoires ni les mêmes régions qui gagnent de la population, ce sont tout simplement d'autres régions, ce qui veut bien dire qu'il y a des phénomènes de migration, de mobilité au sein de nos territoires qui est globalement d'aller de l'Est vers l'Ouest, d'aller finalement aussi à la recherche d'autres conditions sur lesquelles on sera amené à revenir. Cette carte-là, elle définit aussi de plus en plus, et c'est peut-être le quatrième élément que je voulais faire remonter, une question d'une répartition de la richesse économique extrêmement nouvelle. En gros, pour reprendre les termes de Laurent Davzy par rapport à ça, c'est que finalement, les territoires où l'on produirait de la richesse aujourd'hui ne seraient plus les territoires où l'on la redistribuerait. Je prends deux exemples assez simples. la Seine-Saint-Denis, département 93, et le huitième département le plus riche de France en termes de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire le huitième département qui produit le plus de produits intérieurs bruts en France. Il est bien devant finalement un certain nombre de départements. Et cette même Seine-Saint-Denis, quand on l'appelle parfois toujours la Seine-Saint-Denis, mais surtout le 9-3, est aussi le département le plus pauvre de France. Donc, vous voyez, on voit bien que la richesse qui est produite en Seine-Saint-Denis ne se redistribue pas en Seine-Saint-Denis, en grande partie parce qu'elle est produite par des sociétés dont le siège social est certes en Seine-Saint-Denis, mais globalement va redistribuer à des actionnaires qui, eux, n'habitent pas le 93, et qu'un certain nombre de personnes qui habitent le 93, eh bien, eux-mêmes ne travaillent pas dans ces entreprises-là, voire parfois ne peuvent pas travailler tout court. À l'inverse, si on prend d'autres exemples, et je vais en prendre un peu de mon ouest, moi, j'ai un bassin d'Arcachon, petite entité blanche que vous voyez dans l'ouest girondin, bassin d'Arcachon dont la production se limite à un système voiciécole qui représente 7% du marché français, donc ce qui veut dire que si vous n'habitez pas Bordeaux, il n'est pas facile quand même de trouver des huîtres du bassin d'Arcachon, d'autant qu'assez régulièrement, la souris qui est censée les tester meurt et qu'elles sont considérées comme impropres par la consommation pendant deux mois, donc on va dire que c'est encore plus difficile. Mais en tout cas, la production du bassin d'Arcachon est faite. En revanche, tous les vendredis soirs, il y a un TGV, Montparnasse-Arcachon direct, et il repart le dimanche soir de la même manière avec un certain nombre de personnes qui soit habitent et ont pris leur retraite à Arcachon, soit tout simplement viennent y passer leur week-end et redistribuer la richesse qu'ils ont acquise finalement à un autre endroit. Cet élément-là, il est vrai dans tous les territoires aujourd'hui, ce qui veut dire que dans un projet culturel de territoire, il faudra aussi être attentif à comment la richesse produite et la valeur produite, et je reviendrai sur ces éléments de valeur, se redistribuent bien dans le territoire. Peut-être pour terminer cette première session de l'aménagement du territoire vu à la SERP, je voudrais revenir peut-être sur deux éléments un peu importants qui aujourd'hui ont animé finalement aussi notre réforme territoriale et une manière de nous représenter le territoire. La première, c'est que finalement, dans toutes ces conditions-là, on pourrait voir le territoire national, métropolitain, mais pas que, comme étant animé en très grande partie quand même par la montée en puissance de systèmes urbains, qu'on appelle dorénavant des métropoles, et dans une certaine forme de calcul que je vais essayer de vous retrouver ici, qui a été réalisé par le CGET, donc l'ex-data aujourd'hui et la NCT, qui globalement centraliserait l'ensemble de la population dans ces entités urbaines. Cette carte, elle a été faite à partir d'indicateurs très simples, indicateurs de lieu d'habitation, de lieu de travail, indicateurs de mobilité, indicateurs d'attractivité, de où est-ce qu'on fait nos courses finalement, où est-ce qu'on va en loisir, où est-ce qu'on aussi consomme de la culture. Comme vous pouvez le voir, en effet, il y a un phénomène d'attraction extrêmement important des systèmes urbains, Paris en tête, bien évidemment, et très largement Paris, et au milieu de tout ça, il n'y a plus que des filaments blancs de population, donc quasiment plus personne, qui résideraient dans nos campagnes, puisque toutes ces personnes, même résidant dans ces campagnes, seraient dans une attractivité, un aimant finalement de ces systèmes urbains. Et le CGT est allé un peu plus loin finalement dans la cartographie, puisqu'ils ont proposé une carte de la France encore plus simple, en se disant finalement à la première, ce qu'on appelle la carte des vortex, c'est un peu compliqué à comprendre certainement pour des élus, on va leur simplifier un peu la carte de la France, et donc voilà finalement ce qu'était la carte de la France en 2012, la carte qui a quand même prévalu à la réforme territoriale, donc ce n'est pas anodin que je vous la montre, c'est que globalement, 95% de la population française habite des entités urbaines, circule vis-à-vis d'elles en termes de mobilité, dans des tuyaux qui vont de plus en plus vite et qui ne sont donc pas en pointillé, qu'on appelle en très grande partie des lignes TGV, et qui finalement vont permettre de relier des entités à d'autres par rapport et au milieu, il n'y a plus que du blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que personne, il y a quelques rares qui apparaissent, Limoges qui m'approche, n'est plus qu'un point, c'est quand même une ville de 278 ans, mais ce n'est plus qu'un point sur la carte, qui d'ailleurs peut-être disparaîtra encore demain, et au milieu de tout ça, c'est un grand blanc. Donc évidemment, quand on voit le territoire comme ça, vu par le CGET à l'époque, et il n'a pas tout à fait changé d'avis, globalement, on se dit, en effet, il n'y a plus que des aires urbaines dans notre territoire, d'ailleurs, 55% de l'activité économique et 52% des diplômés sont dans 15 grandes aires urbaines françaises, donc plus de la moitié ne représente finalement que la moitié, que 15 entités urbaines. Ça, c'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui est plutôt celle qui a été portée par un géographe qui se nomme Christophe Guillouis, que vous voyez ici, et qui est très différente, tout simplement parce qu'il ne prend pas pour qu'on soit sa carte. La carte, vous savez, c'est l'art de faire la guerre. La géographie, c'est l'art de faire la guerre et pour ça, la géographie a besoin de cartes. Cette carte-là, elle prend comme indicateur des indices de pauvreté, des indices de niveaux sociaux. Évidemment, là, on ne voit plus du tout la même France qui se dessine, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une France vide des campagnes. On est dans une France qui, certes, reste toujours aimantée quand même par des pôles urbains, vous les voyez comme moi ici, mais qui conservent quand même un très grand nombre de populations en vert, en gris ou en bleu qui vivent bien des habitants de ces campagnes qui ne sont pas et qui ne dépendent pas d'un pôle urbain. Dans ce cadre-là, on a plutôt une autre répartition, c'est-à-dire qu'on a 40 % des gens qui habitent dans une entité urbaine et 60 % qui habiteraient aujourd'hui à la campagne. On ne peut pas réduire cette France-là et ces cartes-là sont pré-Covid, j'oserais le dire, ce serait donc certainement à re-regarder de nouveau aujourd'hui. On ne peut pas réduire simplement notre vision en effet de ces campagnes à une vision de gens qui vont être en aimantage, aimantés par les villes ou qui vont venir y habiter demain puisque, à l'inverse, on a peut-être des phénomènes aussi et c'est ce qu'un auteur qui se nomme Bernard Kaiser a parlé de la renaissance rurale dès le milieu des années 90 à partir de l'exemple du lot, on a en effet des capacités aujourd'hui à venir réhabiter les campagnes ou en tout cas à ne plus leur faire perdre de population dans la plupart d'entre elles. Sur ces indices-là, Christophe Gulli va un peu plus loin et là, je partage un peu moins l'avis, donc prudence dans ce que je vais vous dire mais je vous donne quand même son interprétation parce qu'elle peut être intéressante même si elle est contestable et je l'entends comme telle. Il dit en gros ma carte c'est les gilets jaunes et le vote Front National Rassemblement National ce qui évidemment va un peu à l'inverse de sa manière de penser puisqu'il nous dit en fait la carte nationale ne nous raconte pas grand-chose il faut regarder plutôt dans le micro et lui-même en tire finalement un élément national sans regarder dans le micro ce qui serait évidemment beaucoup plus juste finalement aujourd'hui quand vous allez analyser votre territoire. Ça c'était les cartes que je voulais montrer juste pour conclure sur cette partie je voudrais juste donner une dernière posture qui est celle de notre État français et qui a été très bien décrite par Philippe Esteb un petit livre que je vous conseille de 110 pages qui est d'une très grande richesse. Dans ce livre Philippe Esteb dit globalement on est passé d'un régime de collectivité et l'État mais les collectivités territoriales aussi d'une égalité de droit c'est-à-dire finalement il fallait que sur le territoire national et ça a été reconduit par des collectivités derrière avoir la même égalité d'accès donc des hôpitaux des écoles des perceptions et quand l'État ne pouvait garantir cette égalité d'accès et bien il faisait des systèmes de péréquation ici une caserne militaire qui n'en avait pas forcément dans une ville qui n'en avait pas forcément besoin en termes de défense intérieure mais qui en avait besoin en termes d'emplois et tout simplement de pouvoir d'achat et puis quand il n'avait pas accès finalement à ses propres services et bien il utilisait ses nationalisations donc ici un dépôt France Télécom comme c'est le cas par exemple du côté de Guingamp ou encore un dépôt SNCF ou une garde de triage qui n'avait pas forcément énormément de choses à trier mais qui était globalement aussi une manière de compenser finalement des inégalités territoriales aujourd'hui et depuis on va dire la fin des années années 80 et surtout le début des années 90 on serait passé dans un autre registre que cette égalité des droits on serait plutôt sur un registre d'égalité des chances qui n'est pas sans s'inspirer du new public management anglo-saxon et de ce qu'on traduit parfois un peu rapidement en français par néolibéralisme c'est-à-dire que finalement et bien il faut surtout aller là où il est important d'être et où de la croissance et du produit intérieur brut est intéressant à produire pour le reste et bien on va construire des lots de consolation souvent par le biais d'appels à projets petite ville de demain fabrique de territoire microfolie si on veut revenir sur un champ de la culture que l'on va saupoudrer un petit peu partout pour montrer qu'on est bien toujours présent mais en revanche notre action elle est en très grande partie centrée sur les éléments de la croissance et de là où on peut créer de la croissance c'est aussi comme ça que les notions dans notre champ de la culture de l'économie créative se sont imposées à un moment donné même si aujourd'hui on en est je crois pas mal revenu c'est donc des phénomènes de recentralisation entre guillemets qui sont aujourd'hui en fonction aussi dans notre façon de voir le domaine public et nos politiques publiques alors on peut dire qu'il y a évidemment encore un élément d'idéologie politique à l'intérieur de cela depuis le début des années 90 nous avons eu des courants politiques différents à la tête de notre état et tous ont quand même globalement épousé le même modèle donc on n'en est même plus à ces éléments là et on est plutôt sur des tendances de fond qui aujourd'hui impactent de manière extrêmement importante nos territoires et dans lequel finalement quand vous allez construire vous-même un projet il faut que vous les ayez en tête par rapport à ça le dernier élément que je n'ai pas traité mais qui est un élément important mais sur lequel je ne possède pas de données donc plutôt un élément de sensation c'est un regard nous-mêmes sur la nature qui change alors vous savez la dissociation nature-culture le grand partage de Philippe Descola qui l'a abordé au travers d'un ouvrage dont vous aurez aussi les références et que je vous conseille fortement cette manière finalement alors dès la renaissance et à partir du 16e siècle nous avons détaché la culture de la nature et sur lequel nous avons fini par impliquer depuis les révolutions industrielles que la culture était au-dessus de la nature avec tous les dégâts que l'on peut connaître et toutes les situations dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui peut-être que ces éléments-là ce regard-là est aussi en train de changer je le dis avec prudence parce que je n'ai pas de données donc je ne vous dirai pas c'est plutôt une sensation mais où nature et culture sont un peu plus dans une conciliation une réconciliation peut-être en tout cas une piste là aussi assez intéressante quand vous allez construire vous aussi un projet culturel de territoire voilà je vais conclure ce premier set peut-être par ces mots-là navré encore d'être allé très très vite sur beaucoup de choses qui auraient demandé des approfondissements et peut-être un peu plus d'exemples mais là en une demi-heure je n'en ai pas le temps et puis évidemment peut-être des questions de votre côté ou des réactions j'ai vu quelques-unes qui passaient pendant un petit quart d'heure avant de commencer un deuxième set et il n'y en aura que deux j'ai plus la force d'aller en trois de toute magnète donc on va s'en limiter pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat d'accord à part que les questions porteraient plutôt sur les projets culturels de territoire et donc les gens ont hâte d'attaquer cette partie très bien est-ce que j'avais juste une question très très large comme ça en deux mots agiter juste des mains est-ce que c'était clair pour vous ou vraiment c'était un peu rapide non ça allait ok super alors on va essayer de continuer sur le même tempo ce qui est malheureusement un peu un peu complexe alors on a vu dans le projet culturel de territoire le mot de territoire maintenant on va parler culturel et puis on va terminer quand même sur la notion de projet culturel par rapport à ça alors sur le culturel alors là ça va être plus que de la serpe là c'est même plus de la fausse c'est un labourage très rapidement mais on va juste se rappeler parce qu'on le sait quand même un peu tous que finalement nous déclinons très historiquement dans notre manière de voir le monde dans la culture finalement on pourrait considérer que nous déclinons la devise républicaine alors pourquoi je parle de la devise républicaine d'abord parce que évidemment elle m'est proche et importante mais aussi parce que d'une certaine manière alors c'est un peu un maguffin une devise républicaine donc je reviendrai si vous voulez si vous ne savez pas ce qu'est un maguffin je vous dirai après ce qu'est un maguffin un peu un maguffin mais c'est une manière quand même peut-être de traiter nos politiques culturelles là aussi un peu rapidement alors pourquoi elle représente d'abord parce que finalement ces interventions puis ces politiques culturelles se sont construites dans une logique de liberté la liberté de ce grand courant du droit qui est né à la révolution française liberté de s'exprimer liberté de s'associer liberté de créer et bien c'est un courant qui inerve finalement notre société et notre civilisation vous voyez quand je cite liberté de s'exprimer de s'associer et de créer je vous donne 200 ans d'histoire puisque la liberté de s'exprimer c'est une loi de 1790 la liberté de s'associer c'est une loi qu'on connaît bien c'est celle de 1901 et la liberté de créer c'est la loi liberté de création architecture et patrimoine de 2016 donc vous voyez comment finalement cette question de la liberté de elle continue à nous énerver elle a été traduite au milieu du 19ème siècle par deux grands courants politiques qui ne s'entendaient pas mais qui curieusement avaient finalement des valeurs communes le courant qu'on appelle de la chrétienté sociale ou celui du socialisme laïque ces deux grands courants ont à la fois tous les deux finalement conçu des courants associatifs des courants syndicalistes des courants mutuels dans des orphéons républicains des années 1820 pour en effet pouvoir transmettre et permettre à des jeunes n'ayant pas accès à des conservateurs il n'y avait qu'un conservateur celui de Paris a été vraiment fait que pour les musiciens pour former des gardes de la musique de la garde républicaine donc c'est vous dire quand même comment il était limité donc c'est la naissance des orchestres populaires qu'on a vu traduire aussi par d'autres langues par la suite des bandas des baguettes c'est la création des universités populaires c'est la création des harmonies municipales ce sont les bibliothèques plus populaires et on va aussi bien le retrouver dans le courant du socialisme laïque que les ligues de l'enseignement continuent à alimenter que les amicales laïques dans les territoires continuent à alimenter que dans celui de la chrétienté sociale qu'on a souvent appelé les patronages on retrouve cet élément là si je prends l'exemple de à Bordeaux vous avez la fédération des centres sociaux et d'animation à Bordeaux qui est vraiment liée au socialisme laïque et les unions Saint-Jean Saint-Bruno etc. qui sont liées au patronage et les deux maisons de quartier coexistent et cohabitent les unes à côté des autres avec finalement la même volonté la même manière de faire souvent mais une pensée politique qui à l'origine est très très différente dans ce courant de la liberté d'eux l'objectif c'est de permettre l'émancipation des citoyens c'est permettre en effet que chaque citoyen soit libre de se construire dans le monde qui est celui de notre société et que ce monde là ne soit pas limité à ceux qui relevaient d'un suffrage censitaire au XIXe siècle c'est-à-dire en fait les mieux dotés et les mieux nantes et puis ce courant on va le retrouver dans plein de choses que vous connaissez évidemment encore mieux qu'on va retrouver dans le courant de l'éducation populaire qu'on va retrouver en 1936 avec notamment un ministre qui a un peu disparu des radars et c'est bien regrettable qui s'énomme Jean Zé qui est quand même en moins de huit mois au Front populaire réussira à créer les trois degrés d'enseignement l'unification des programmes la prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans les classes d'orientation les enseignements interdisciplinaires la reconnaissance de l'apprentissage le sport à l'école les œuvres universitaires et au titre des beaux-arts puisque le ministère qui l'avait été les deux le CNRS le musée des arts et tradition populaire le musée d'Hermonnaire la réunion des théâtres et encore le festival de Cannes qui en huit mois est un assez bon score je trouve là aussi difficilement égalable aujourd'hui et puis on va retrouver ce courant dès la libération puisqu'il aura pris beaucoup de couleurs dans la résistance avec de très grandes figures on va le retrouver aussi bien avec la décentralisation artistique de Jeanne Laurent que aussi avec Chaillot par la suite que l'on va voir aussi se mettre en très grande partie dans ce qu'on a appelé les MJC maisons des jeunes de la culture puis les centres d'animation puis les maisons de quartier puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'animation socio-culturelle alors c'est vrai que ce courant de la liberté d'eux ce courant de l'éducation populaire il a été beaucoup percuté finalement aussi par des éléments d'urbanisation de massification par des éléments tout simplement de trente glorieuses qui l'ont mis parfois mis à mal et parfois perdre finalement aussi eux-mêmes le source finalement de leur de leur pensée pour aller plus vers de l'occupationnel et du loisir ou du divertissement pour autant je tiens à dire quand même que trois éléments sont vraiment issus de ce courant-là de la liberté d'eux deux courants esthétiques qui est un courant de pensée aujourd'hui qui s'est imposé et qui est important de pouvoir rappeler alors le premier c'est finalement moi ce qui m'a nourri ce qu'on appelle les musiques amplifiées alors on appelait ça le rock dans les années 70 ce rock il s'est constitué en très grande partie dans les MJC et pas dans les conservatoires il a joué pendant très longtemps dans des gymnases avant d'intégrer des smacks mais il est véritablement une esthétique qui a été portée beaucoup plus par ce courant de l'éducation populaire parce que dans l'autre courant on ne considérait pas que c'était de la musique mais du bruit alors que dans l'éducation populaire on considérait que ce qui était surtout important c'était que les jeunes se construisent en collectif et en groupe dans une société et que pour cela s'ils devaient faire du bruit ce n'était pas très grave en tout cas on n'avait pas d'avis esthétique sur ce qui était le deuxième courant c'est celui du hip-hop en tout cas l'ensemble des cultures urbaines aujourd'hui ça intègre la danse le graphe où par exemple j'ai un chorégraphe dont je suis assez proche la compagnie Révolution Anthony Géa qui quand il intervient avec les étudiants sur un campus très extérieur à la ville montre la cité qui est juste à côté il dit moi je ne suis jamais venu à l'université c'est bien la première fois que je lui mets les pieds bon ce n'est pas vrai il vient chaque année mais globalement il ne fait pas toujours la même chose il me dit parce que moi je suis de là-bas et il monte le centre social du quartier Sèche-Forma-Noir parce qu'en effet c'est tout à fait vrai c'est là où grâce à une émission de télévision des années 80 aussi le hip-hop s'est diffusé on a appris à danser on a dansé sur le béton pendant des années puis après sur les marches du palais comme chez vous à Lyon avant aujourd'hui de l'intégrer ce palais mais en tout cas c'est bien par l'éducation populaire qu'il a été fait le troisième grand courant c'est le courant de l'éducation artistique et culturelle et je vous prie de m'excuser mais c'est la page de publicité nécessaire dans mon intervention aujourd'hui que je vous donne de l'EAC et des contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle puisque l'éducation artistique et culturelle elle est née certes dans le monde scolaire en 1968 mais elle est née dans un colloque pour une refondation de l'école et notamment sur d'autres pédagogies et des pédagogies alternatives qui n'étaient pas forcément celles peut-être même toujours pas celles d'ailleurs de notre éducation nationale ça c'est le premier grand courant ce grand courant finalement qui retrouve une valeur aujourd'hui en tout cas une dimension un peu plus incantatoire mais qui pendant très longtemps et notamment du fait de la scission du ministère Malraux avec ce courant de l'éducation populaire qui a été reporté dans le champ de la jeunesse ou dans celui des politiques sociales eh bien on avait quelque peu oublié ou d'ailleurs un peu aussi de manière péjorative désigné du mot de socioculturel comme si ce champ-là ne pouvait faire partie de notre propre objet le deuxième champ c'est celui de l'égalité et ce champ de l'égalité finalement il s'inscrit dans un autre courant du droit c'est finalement le droit non plus de mais le droit à et ce courant du droit il naît à la libération en 1945 en très grande partie face à un événement la liberté 2 le courant du droit 2 se construit évidemment contre l'ancien régime vous l'aurez compris et le droit à s'est beaucoup construit sur la question en effet des fascismes et du nazisme et évidemment aussi de la période de collaboration de la France sur ces années-là ce droit c'est évidemment le droit au logement c'est évidemment le droit au travail et c'est aussi le droit à la culture et ce droit à la culture et bien il renvoie en très grande partie à finalement une citation du marquis de Condorcet qu'on condamne très souvent et qui évidemment appelle le fait que la culture a un élément civilisationnel alors il ne va pas attendre quand même ce droit à la culture de s'exprimer pleinement mais c'est pourtant là qu'il aura le plus d'effet à partir de la libération de la France on va déjà le retrouver y compris dans l'école de Jules Ferry c'est comme ça qu'il convient de pratiquer au collège des arts plastiques et la musique dans des cours d'une heure qui toutes et tous nous ont énormément nourris appris, fait progresser et nous ont tous transmis des carrières artistiques par la suite et puis qu'on va aussi retrouver évidemment en très grande partie dans la naissance du ministère Malraux avec un terme que lui-même n'a jamais cité qui est plutôt celui de ces suivants qui est le mot de démocratisation culturelle la liberté de la question de l'émancipation renvoyant plutôt à la notion de démocratie culturelle par rapport à celui-ci et dans ces deux grands courants finalement on pourrait considérer aujourd'hui et j'en conclurai là-dessus dans ce traversé par la devise républicaine on pourrait considérer que nous sommes dans un endroit quasi abouti de la territorialisation de nos politiques culturelles de ces deux éléments-là si on l'entend évidemment tel que Malraux puis Langue puis aussi les ministères de la jeunesse et des sports et nos collectivités et bien l'ont entendu par rapport à ça donc le domaine public est devenu une catégorie de l'intervention publique comme le dit Vincent Dubois il a très bien décrit dès la fin des années 90 et dans cette catégorie de l'intervention de public et bien on s'est peut-être un peu même enfermé pour devenir un service dorénavant depuis un service public de la culture depuis 2016 voire même des secteurs qui parfois ne se parlent pas entre eux et j'avoue que je salue aujourd'hui l'initiative d'Auvergne-Rhône-Alpes dans son spectacle suivant comme dans son parti à lecture publique de conduire ensemble ce type de travail là où parfois le monde du livre a un peu du mal à parler au monde du spectacle vivant et le monde des enseignements artistiques a un peu du mal à parler au monde du livre et pour finir pour vous raconter une petite anecdote en croisant un conservateur du patrimoine dans la région Grand Est il y a maintenant plus d'un an de ça il a eu le bonheur de m'exprimer en me disant que évidemment vous dans le domaine de la culture vous n'avez pas cette vision là et j'avoue que j'ai un peu perdu pied quand j'ai appris que le patrimoine ne se considérait plus lui-même du domaine de la culture mais comme étant une entité propre ces deux grands courants de la liberté et de l'égalité et bien en très grande partie ils ont aussi des limites vous les connaissez comme moi là aussi je vais essayer de les brasser extrêmement vite première grande limite et bien ils n'ont pas garanti la paix le 20ème siècle fut un siècle formidable quelques malentendus seulement des histoires des histoires comme certains poètes peuvent dire et globalement on a vu au travers du 20ème siècle que c'était parfois les civilisations et les sociétés les plus cultivées qui pouvaient aussi être les plus barbares je vous renvoie au très beau petit livre de Georges Steiner dans le château de Barbe Bleue qui dit avec le régime nazi nous comprenons maintenant que les sommets de l'hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien et même le renforcement des institutions et de l'éthique de la haute culture donc ça veut dire bien que finalement ce qui m'a nourri et ce qu'on m'a appris dès mon plus jeune âge c'est à dire que la culture ça nous emmenait vers la paix et le bonheur et bien je n'ai pas toujours toutes les données pour pouvoir vous assurer que c'est vrai toutefois par bêtise je continue à le penser tous les matins parce que ça me permet quand même aussi d'avoir gardé un peu d'envie dans ce que je fais mais en revanche je ne suis pas en capacité de vous garantir que c'est vrai deuxième élément dans les limites c'est qu'on a longtemps opposé finalement une culture relativiste à une culture légitime et cette dissociation très binaire elle aussi comme l'a montré Bernard Lahir la dissonance cognitive et bien elle n'est plus juste aujourd'hui c'est à dire que l'accès à la culture ne se pose plus finalement dans ces relations-là que l'on pouvait aussi appeler parfois culture populaire culture de masse etc donc culture légitime troisième élément et bien cette mise en oeuvre d'un héritage commun ciment de la nation et qui a été encore probante sur la question de la langue d'ailleurs qui n'est pas encore sans poser des questions dans notre pays sur la diversité linguistique et bien aujourd'hui se confronte à un monde qui a énormément changé nous avons des personnes qui habitent nos territoires qui sont de multiples appartenances et cultures qui ont des territoires vécus bien différents et que l'on ne peut imposer une seule et unique vision qui serait une vision Tom Donne et à qui on dirait il y a une culture une langue un patrimoine et donc nous sommes tous un peuple et bien la discussion elle n'est pas là elle est beaucoup plus dans finalement comment on se met en dialogue nous aussi dans ces territoires-là et comment la diversité culturelle n'est pas un frein à la cohésion sociale comme on l'a longtemps pensé dans d'autres nations mais et bien peut-être au contraire une formidable richesse même si nous avons encore du mal peut-être à le traduire quatrième élément tout ceci a démultiplié de l'offre et plutôt que de permettre l'émancipation telle qu'on pouvait l'espérer ou l'autonomie a créé aussi une incapacité à s'en saisir nous avons tout et tous entendu un jour le « ce n'est pas pour nous » que l'on a pu entendre prononcer et une redistribution quand même assez inflationniste c'est-à-dire que les budgets publics de la culture ont progressé de manière majeure quand même sur toutes ces années et connaissent depuis le tournant des années 2000 plutôt des logiques de stagnation ou en tout cas de croissance bien moins importante que finalement le domaine le demanderait aussi par rapport à ça on a profité pour faire une bonne segmentation entre le public tel qu'on l'a entendu pendant longtemps et d'en avant des publics ou des usagers des bénéficiaires des jeunes des lycéens on rentre finalement dans des cases et dans des catégories on se croit à la FNAC quand on cherche un disque des personnes en insertion des abonnés des vieux voire même parfois et j'oserais dire des clients et là je crois qu'on a vraiment perdu pied à cet endroit-là dans le même temps la naissance des industries culturelles et du numérique a eu évidemment un impact extrêmement important avec d'autres relations entre les producteurs et les consommateurs avec d'autres pratiques avec des logiques aussi de prescription de paire à paire et non plus de prescription par un modèle dominant et tout ça c'est aussi traduit par des montées en puissance du festif que l'on doit à un ministre Jacques Lang en très grande partie et une fête qui dorénavant est quasiment mondiale la fête de la musique mais qu'on aurait pu j'aurais pu aussi vous donner l'exemple de la commémoration révolutionnaire de 1989 si on avait voulu refaire un point avec la révolution française qui est vraiment cette montée en puissance du festif qui finalement appelle la fête comme étant médiation médiatrice des arts et de la culture quitte parfois à se perdre dans des logiques de mainstream voire de divertissement tout en pensant qu'on est encore dans des tensions finalement sur des enjeux culturels et malgré des tentatives de réconciliation entre ces deux sœurs jumelles comme le dit l'historien de Mona Ouzouf là aussi je vous conseille fortement cette personne qui est revenue un peu en plus médiatiquement en parlant aujourd'hui dans le cours donc ces deux sœurs jumelles liberté et égalité seraient peut-être finalement irréconciliables malgré les tentatives du ministère langue en reprenant la terminologie du développement culturel du ministère du UML de pouvoir le faire et peut-être que finalement et bien notre dernier élément serait à rechercher dans la troisième partie de notre tout simplement devise républicaine celle que l'on nous dise que peut finalement ce mot de fraternité et dans ce mot de fraternité il y a peut-être là ici un faire humanité ensemble qui n'est pas là pour recycler un combat qui me semble être aujourd'hui un peu cadique entre démocratisation et démocratie mais plutôt un autre enjeu celui de faire tout le monde et je me permets de reprendre les citations ici d'Edouard Glissant qui je trouve être toujours d'une très très grande chance où finalement le changement ou le fait de changer le fait de s'émanciper le fait de se construire ne peut se faire que par l'échange avec l'autre sans forcément se perdre ni se dénaturer mais finalement de savoir se transformer et moi c'est comme ça que j'aimerais pouvoir analyser la responsabilité partagée en matière culturelle exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncée par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 et qui est donc aujourd'hui partagée entre tous nos niveaux de collectivité mais qui demande encore à être traduite à être exprimée et à être aussi déclinée avec toute la diversité que cette notion de droit culturel doit représenter bien loin d'être une dogme ou une doxia nouvelle dans nos manières de réfléchir donc vous voyez ça ouvre énormément d'incertitudes dans un temps quand même de raréfaction on va le dire comme ça de l'argent public avec beaucoup de nouvelles constructions à venir et qui risquent de prendre du temps et si on regarde le verre à moitié plein finalement certainement beaucoup d'opportunités et de constructions nouvelles à réaliser et des constructions certainement mutuelles et dans ces constructions mutuelles et bien la question du projet culturel de territoire je trouve peut prendre tout son sens c'est là-dessus que je terminerai enfin je vais terminer sur les valeurs mais je voudrais un peu revenir sur cette question du projet culturel de territoire finalement et peut-être aussi essayer de vous en donner quelques éléments qui pour moi sont importants alors premier élément peut-être et bien tout simplement ça nous oblige aujourd'hui à nous sortir peut-être d'une vision en deux dimensions qui a été celle finalement de la pensée cartésienne qui elle-même a emprunté à la pensée chrétienne qui elle-même a emprunté à la pensée grecque et je ne saurais trop vous conseiller un petit livre là aussi de 100 pages du philosophe François Julien et qui en effet dit je suis un philosophe construit de pensée grec et donc de pensée cartésienne et donc de pensée chrétienne et j'ai construit le monde en deux dimensions le beau le lait l'enfer le paradis le vrai le faux le zéro ou le un alors que quand je me penche sur une autre philosophie d'autres philosophies notamment les philosophies orientales et bien je me rends compte que finalement on n'est pas toujours dans cette opposition binaire mais on est plutôt dans une itinérance dans un entre que moi je nomme inter et dans cet entre là finalement et bien c'est la force du cheminement du chemin que l'on trace du process que l'on engage qui est parfois plus fort que le résultat que l'on souhaite atteindre et dans cette représentation en inter ou en entre je vais essayer de vous les décliner dans moi ce que j'entends dans le projet culturel de territoire par rapport à ces éléments alors le premier inter c'est ce que je nomme moi intercollégialité je suis désolé c'est affreux et mes termes sont très barbares je vais essayer de les décrire un peu dans cette intercollégialité il y a d'abord le besoin de mieux créer une coopération publique entre nos collectivités et l'État étant la première de l'entrée c'est une évidence aujourd'hui on a longtemps pensé qu'il fallait simplifier notre système je crois que les dernières lois de réforme ont montré qu'on l'avait encore plus complexifié et peut-être qu'il faut admettre que tout ceci soit complexe que nous soyons bien dans un système complexe mais en revanche ce système complexe n'empêche pas la coopération or aujourd'hui nos coopérations sont trop limitées à des logiques de financement croisé mais pas à des débats véritablement sur des politiques à conduire en commun je relativiserai ce que je dis là puisque notamment si je reprends l'exemple de contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle et bien on a pu constater que cette coopération publique cette intercollégialité était ici en oeuvre avec une priorité peut-être dans cette intercollégialité c'est déjà articuler des dispositifs existants qui s'empilent quand même joyeusement entre les politiques de la ville les contrats urbains de cohésion sociale les contrats territoriales d'éducation artistique et culturelle les opérations cœur de ville les fabriques de territoire et je le démultiplie aujourd'hui en lien avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine sur les tiers-lieux notion là aussi de mauvalise sur notre territoire et je peux vous dire que chacun a un dispositif différent qu'il y a et puis dans cette intercollégialité il me semble qu'il y a un nouvel enjeu qui s'inscrit dorénavant c'est comment en effet aussi cette coopération publique arrive à coopérer avec les acteurs privés alors ils sont en très grande partie associatifs dans notre domaine mais c'est-à-dire comment finalement cet intérêt général n'est pas uniquement un intérêt général donné par une dimension publique mais aussi partagé avec finalement ceux qui font sur le terrain c'est-à-dire les acteurs culturels et artistiques qui oeuvrent une coproduction finalement de l'intérêt général et aussi de l'action publique me semble être tout à fait nécessaire dans une relation qui n'est plus subordonnée mais certainement beaucoup plus sans équivalence deuxième ingrédient peut-être du projet culturel de territoire tel que moi je le vois encore une fois il n'y a absolument qu'une vérité dans ce que je vous raconte c'est ce que je nomme intersectorialité alors le terme souvent qu'on utilise est le mot de transversalité bon moi je n'aime pas beaucoup le terme de transversalité je vais vous dire pourquoi parce que le terme d'abord est un peu incantatoire et lui aussi valise et puis en grande partie il a un peu tendance parfois à diluer le tout dans le tout et quand je le prononce devant un directeur général des services ou une directrice générale des services je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui sinon je prends le risque alors on va y aller et bien je vois souvent ses yeux qui brillent et je vois surtout la pensée que ça implique c'est-à-dire nous allons faire des économies de RH et de budget donc je préfère le terme d'intersectorialité parce qu'il reconnaît une valeur à chaque secteur dans le champ de la culture le champ de la culture le secteur culturel et les secteurs dans le secteur culturel ont une valeur au même titre que le secteur social et les secteurs dans le domaine social ont une valeur et cette valeur elle demande des expertises elle demande des qualifications elle demande des compétences donc l'intersectorialité elle ne nie pas tout simplement la valeur de chaque secteur mais en revanche elle apporte une plus-value dans le fait de pouvoir les croiser ensemble très clairement en France on a su le faire avec plus ou moins de réussite dans le système éducatif il y a beaucoup des contraintes d'éducation artistique et culturelle mais j'ai envie de dire qu'on aurait déjà à le faire entre nos propres secteurs culturels qui encore une fois ne se parlent pas toujours et puis au-delà de l'éducatif il y a de l'intersectoriel à chercher évidemment avec le domaine social avec le domaine environnemental de plus en plus avec le domaine économique et on pourrait évidemment encore allonger la grande liste de cette vision-là c'est-à-dire de considérer que la culture aujourd'hui certes a sa valeur comme secteur ou ses valeurs comme secteur existant à l'intérieur mais aurait une plus-value encore plus à travailler avec les autres dans une intersectorialité et peut-être à infuser de manière extrêmement importante pour atteindre à une transsectorialité c'est-à-dire finalement à quelque chose où la culture serait dans tous les secteurs reconnus par eux-mêmes là-dessus mais Raphaël Besson vous en parlera mieux de sa logique de transsectorialité lors de la rencontre du 2 juin et puis dernière chose dans cette intersectorialité c'est aussi une manière de travailler ensemble d'une autre manière coopérer ça veut dire coopérer c'est œuvrer ensemble travailler ensemble et donc l'intersectorialité est aussi une interprofessionnalité et cette interprofessionnalité ça a été abordé dans un petit livre de Françoise Diot sur culture et santé que je vous conseille qui est paru chez Eric Fourreau aux éditions de la tribu il y a 4 mois qui est très intéressant sur cette logique d'interprofessionnalité elle demande finalement d'entrer en dialogue avec d'autres mondes sociaux d'autres mondes professionnels d'autres réalités institutionnelles d'autres représentations territoriales non pas dans une zone de conflit même si c'est ça les marxistes un peu anciens et bien le conflit c'est aussi une source de construction mais c'est beaucoup beaucoup plus pour entrer dans du logique de dialogue troisième élément des projets culturels de territoire c'est ceux qui touchent à l'interculturalité c'est-à-dire je pourrais les appeler aussi la place des personnes dans le territoire la place des personnes qui habitent un territoire et sur cette place des personnes qui habitent les territoires on le réduit là aussi peut-être au mot de participation là aussi qui demanderait être beaucoup mieux défini que ce que je peux en dire comme ça de manière un peu encantatoire mais en tout cas avec l'idée aussi de repositionner ces personnes dans une logique de capacité de capabilité pour en dire en tout cas où on mettrait du pouvoir d'agir et en tout cas aussi du pouvoir de construire avec nous bien sûr le projet culturel de territoire ça veut dire qu'on n'est plus dans des territoires qui seraient des espaces à remplir comme on l'a longtemps pensé dans la vision de l'aménagement mais plutôt des espaces qui sont des ressources et sur lesquels les personnes qui les habitent sont aujourd'hui des ressources ce qui oblige finalement aussi à un dialogue à un process une démarche un peu particulière à mettre en oeuvre dans le projet culturel de territoire parce que ça veut dire qu'il va falloir à la fois dans l'intercollégialité liée l'ensemble des acteurs publics et privés de la culture dans l'intersectorialité liée des acteurs publics et privés qui dépassent le champ de la culture et dans l'interculturalité mettre en jeu aussi les habitants et les personnes qui habitent ces territoires dans comment ils sont eux-mêmes nourris de culture et comment ces questions de culture viennent nourrir bien évidemment le projet tout ça étant avec un pluriel alors très rapidement évidemment je vais dire le mot trois culturel comme ça comme si c'était un mot manin là aussi mais c'est simplement pour vous dire évidemment à quel type de pensée ça peut se rattacher quatrième élément dans un territoire et bien on ne parle pas de rien on part d'un héritage construit et mémorisé et je reprends ici un terme qui appartient aux parcs naturels régionaux qui est inscrit dans leur décret de 1966 quand même c'est pas inintéressant de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient inscrit en 1966 et que l'on a bien du mal encore aujourd'hui à traduire de patrimoine culturel et naturel c'est-à-dire comment culture et nature en effet dans un territoire font partie de nos patrimoines qu'ils soient des éléments de paysage qu'ils soient des éléments environnementaux qu'ils soient des patrimoines historiques et bâtis tels qu'on peut l'entendre dans le singulier du mot patrimoine en français qu'ils soient aussi des patrimoines tels que l'UNESCO l'entend immatériels c'est-à-dire en effet comment les gens sont nourris de patrimoine juste une anecdote et un exemple que je trouve être intéressant la ville de Saint-Denis engagée dans une marge de droit culturel a décidé de travailler depuis 5 ans ces chantiers de fouilles de sauvetage archéologiques Saint-Denis quand vous donnez un coup de pioche vous tombez sur quelque chose avec les habitants eux-mêmes certes encadrés avec des archéologues professionnels mais des habitants qui viennent sur une journée ou une semaine et en fin de journée ils font des archéobarbecues c'est ça le terme exact c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont œuvré à trouver de la poterie à creuser le sol à traverser des strates à créer de la banquette de fouilles et bien ils sont amenés à manger ensemble et à discuter ensemble finalement de ce qui s'est passé dans ce qu'ils ont découvert ce qui est sous leurs pieds dans la verticalité de la fouille et évidemment de la banquette de fouilles mais aussi à échanger sur quels sont eux-mêmes leurs patrimoines sur une version beaucoup plus horizontale et quand vous savez que dans la ville de Saint-Denis il y a 135 nationalités différentes et des gens qui arrivent de culture et de patrimoine donc forcément différents vous voyez que la rencontre dans cet héritage construit et mémorisé et bien elle est à la fois dans la profondeur de ce qui fait les patrimoines tel qu'on peut le concevoir en France mais aussi de ce qu'ils font de manière beaucoup plus horizontale finalement les patrimoines de chacun dans ce qu'ils peuvent apporter dans ce qu'ils peuvent avoir construit pour toutes ces raisons le territoire c'est aussi un récit c'est aussi ce qu'on se raconte dans ce territoire et de ce qu'on se raconte de ce territoire c'est pour ça que la question de l'identité n'est peut-être pas à poser sur un élément archaïque et historique uniquement mais beaucoup plus comme étant une logique de sentiment d'appartenance c'est-à-dire comment finalement de tout cela ce récit se construit pour avoir une envie d'appartenir ensemble à la même communauté au même endroit et ce récit n'est pas préfabriqué on a des storytelling malheureusement y compris dans les métropoles qui nous racontent des histoires qui sont malheureusement tellement fausses que tout le monde le voit assez rapidement dorénavant ce qui n'est pas sans créer de tension mais plutôt dans un récit qui nous est commun qui nous regroupe il n'est pas un récit tout simplement fictif qui nierait des éléments concrets mais il est aussi dans un récit qui accumule pas que des éléments ni mémoriels ni historiques mais des éléments tout simplement qui nous font prendre aujourd'hui conscience de pourquoi nous avons envie d'habiter ensemble dans le territoire alors comme vous voyez pour plein de choses tout ceci n'est pas très innovant dans ce que je raconte c'est pour ça que j'aime bien et ce serait mon sixième point et mon sixième ingrédient prendre le mot de rétro-innovation qui appartient à un territorialiste italien qui se nomme Alberto Magniaghi dans le projet local et il dit finalement dans ce qu'on construit dans les projets culturels de territoire il y a déjà beaucoup de choses qui sont du déjà là pour reprendre le terme d'Antoine Schmettoff architecte urbaniste notamment de l'île de Nantes et qui en reprenant ce déjà là s'en nourrit mais le retraduit au regard de la des éléments contemporains qui fait que nous vivons aujourd'hui ce territoire conséquence dans le projet culturel projet artistique et culturel de territoire qui est une émission que je préfère moins tout petit peu il ne s'agit plus de considérer les problématiques de l'action publique simplement en termes d'attente évidemment et de besoins à satisfaire parfois même en vain mais plutôt de capabilité ou de capacité à les développer ensemble il ne s'agit pas non plus de venir apporter des éléments extérieurs que l'on pose comme des enseignes napoléoniennes dans le territoire et que sur lequel on aurait l'impression d'avoir terminé une fois que l'équipement est inauguré alors que les choses ne feraient que commencer ça demande aussi finalement de se sortir d'une logique d'un côté il y a un domaine public de l'autre côté il y a un domaine privé mais peut-être de recroiser des éléments et juste là aussi j'agite un mot que je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que ce sera beaucoup plus long le mot de commun au pluriel qui me semble assez intéressant à pouvoir donner dans cette langue et ça demande évidemment une assez forte hybridation de nos pratiques une assez forte réciprocité aussi de la relation à instaurer dans un territoire ce qui fait qu'on sera en capacité aussi de créer un agir culturel territorial en commun qui en effet me semble-t-il n'est en capacité en partie aussi de donner un autre souffle à nos politiques culturelles encore une fois cette notion de territoire comme vous l'avez compris elle ne s'applique pas forcément qu'à des territoires institués le bien précisé l'origine peut évidemment se construire évidemment à l'échelle d'un quartier sans aucune difficulté alors je voulais juste terminer peut-être par des éléments de valeur je regarde Johanna si c'est j'ai encore un petit peu de temps deux minutes alors je vais aller très très vite sur les valeurs évidemment pour vous laisser la parole après alors quand je parle de valeur là je ne suis pas dans la notion de best value with money mais plutôt dans la notion de valeur force de vie qui est finalement son sens étymologique et quand on va parler de bénéfice on va reprendre le sens étymologique aussi en termes de bienfaits la première valeur intrinsèque de la culture celle-là je vais y passer très très vite parce que nous en sommes souvent toutes et tous convaincus même si tout le monde n'en est plus aussi convaincu que cela c'est la valeur d'usage c'est-à-dire que eh bien à un titre individuel quand je vais au théâtre quand j'écoute de la musique quand je lis un livre je m'enrichis individuellement j'apprends des choses je m'alimente et peut-être que c'est aussi une manière pour moi de faire changer mon monde et ma représentation du monde et puis comme je le fais rarement tout seul mais souvent avec des amis eh bien en fait j'ai aussi une valeur collective c'est pas qu'une valeur d'usage individuel c'est aussi une valeur collective derrière évidemment nous allons discuter de ce que nous avons vu nous allons entendre une posture différente nous allons ne pas être d'accord aussi mais nous allons pouvoir en discuter en débat deuxième type de valeur de la culture qui est une valeur plus extrinsèque c'est que la culture apporte aussi à d'autres dimensions et à d'autres domaines par exemple de l'éducation artistique et culturelle il y a une dimension propre à la culture dans le passé mais il y a aussi une valeur qui va apporter à des systèmes éducatifs et quand vous entendez dans un bilan un tour de table en fin d'année un enseignant qui dit ça a changé le climat de la classe c'est peut-être pas forcément une valeur culturelle mais en tout cas vous avez apporté par la culture une valeur de partage à un autre domaine puisque elle a agi finalement sur un autre domaine et cette valeur de partage c'est finalement ce qu'on appelle aussi une synergie un actif une valeur augmentée troisième type de valeur c'est une valeur économique alors je ne partage pas complètement la manière de réfléchir parfois du ministère de la culture il y a une dizaine d'années qui avec le ministère des finances a essayé de calculer la retombée du produit intérieur brut de la culture mais moi cette valeur économique je la mettrai finalement en termes aussi d'emploi aujourd'hui le champ de la culture représente un champ extrêmement important de l'emploi en France certes parfois précaire certes parfois peu durable certes parfois intermittent certes parfois etc mais en tout cas un nombre d'emplois qui dans le champ de la culture est aujourd'hui extrêmement intéressant et si vous amusez à regarder dans votre territoire je l'ai fait pour une intercommunalité que j'ai accompagné en assistance maîtrise d'agent la construction de son projet on a mis en parallèle finalement ce que produisait la viticulture c'était un territoire qui produisait des vins assez nobles et la culture sous le riconnement des élus qui nous ont dit si on demande à des universitaires de regarder ça on a déjà le résultat c'est un rapport de 1 à 100 si ce n'est de 1 à 1 000 en termes de de produits intérieurs en fait ils avaient raison c'est sûr que la viticulture ça crée beaucoup plus d'argent que la culture en revanche on a ajouté un deuxième critère c'est qu'on a regardé le nombre d'emplois que ça créait et là en revanche le rapport n'était plus de 1 à 100 mais beaucoup plus de 1 à 10 il y en avait toujours plus dans la viticulture certes mais ces emplois dans la viticulture étaient souvent une personne qui possédait un domaine et qui mettait en route des ouvriers agricoles ou une mécanisation pour le traiter et finalement ne représentait que peu d'emplois alors que la compagnie artistique implantée alors que la structure culturelle associative implantée avait des emplois certains pays aussi en plus agricoles saisonniers sont aussi mais qui étaient tout aussi importants et enfin quand on a regardé où habitaient ces gens-là et bien à 90% les gens qui travaillaient dans le champ de la culture habitaient le territoire de l'intercommunalité alors que dans la viticulture il n'y en avait plus que 10% donc ils redistribuaient l'argent produit à un autre endroit que dans le territoire ne serait-ce que parce que finalement ils n'y payaient pas l'impôt quatrième notion de valeur en fait c'est ce qu'on appelle la valeur d'estime pour la culture alors on peut la réduire évidemment à une pure politique d'image ce qu'on a vu métropole on fait beaucoup sur la logique d'attractivité en créant si possible à l'entrée d'un port ou à la confluence de fleuves ou à l'entrée d'un port et sur un fleuve des bâtiments si possible assez haut qui se voient de loin il y en a c'est le cas à Lyon c'est le cas à Marseille c'est le cas à Bordeaux c'est le cas à Nantes ce qu'on appelle le syndrome de Bilbao que vous connaissez comme moi mais si on sort de cette logique simplement d'attractivité et bien et en se replongeant dans un ouvrage de Xavier Greff de 2006 qui en a fait travailler un rapport communiste sur la culture et l'attractivité de la France il dit une phrase que moi je trouve extrêmement éclairante il dit pour que les gens ne partent pas il faut qu'ils restent et je trouve que ça donne toute cette valeur d'estime à la culture c'est-à-dire ce qui est important finalement ce n'est pas forcément d'attirer des cadres parisiens avec beaucoup d'argent mais c'est que les gens qui habitent les territoires finalement s'y sentent le mieux possible par rapport à tout ça et comme Johanna est en train de reprendre la parole je termine vraiment en deux secondes tout ceci pour vous dire que tout ceci donne une valeur à la culture assez vaporeuse c'est un mot de Dominique Sagot du Vroux économiste de la culture rattachée à l'université dans l'Angers vaporeuse parce que difficile à évaluer mais que dans cette difficulté à évaluer elle n'empêche que c'est aussi ce qu'on appelle un consentement à payer c'est-à-dire finalement l'acceptation par une société de donner à la culture une valeur d'existence et de la reconnaître comme d'elle même si nous n'avons pas véritablement l'usage voilà merci beaucoup j'étais un peu long sur la fin je vous prie de m'en excuser mais c'est vrai que les politiques culturelles en une demi-heure et le projet culturel de territoire c'était quand même un petit challenge merci merci beaucoup pour ce tour de force qui est exemplaire et donc pour toutes ces informations très riches que vous nous avez transmises à une vitesse assez importante avant de reprendre sur les questions puisque nous avons nous sommes déjà il est déjà midi trente et c'est l'heure présupposée de fin de ce webinaire et avant de passer aux questions pour vous permettre de reprendre votre souffle je tenais juste à indiquer aux personnes qui sont connectées qu'une journée professionnelle autour de la question des projets culturels de territoire est organisée le 2 juin prochain par les deux agences donc l'agence Auvergne-Alpes Spectacles Vivants et l'agence que je représente l'agence Auvergne-Alpes Livres et Lectures à Saint-Jus Saint-Rambert et que toutes les attentes et les questionnements concernant la méthodologie de projet ou plus des questions on va dire techniques en lien aussi avec les financements les retours d'expérience la possibilité d'entendre des exemples peut-être plus qu'on puisse approfondir de manière plus importante toutes ces choses-là sont prévues au programme de cette journée le 2 juin je me permets juste de partager l'écran pour vous montrer le programme rapidement et donc c'est aussi pour anticiper les éventuelles frustrations que vous pourriez avoir suite à ce webinaire que nous avons pensé comme une introduction en matière une introduction historique une introduction en lien avec les politiques publiques que vous pourrez bien sûr réécouter puisque tout est enregistré et vous sera transmis afin de mettre quelques bases un peu théoriques et historiques et géographiques au final à ces concepts le concept de territoire le concept de culture et aussi les grands principes des projets culturels de territoire tels que vous les entendez puisqu'il y a une multiplicité de points de vue sur ce concept-là et je pense qu'il n'y a pas un cas d'école spécifique à donner un manuel des politiques culturelles de territoire alors le 2 juin nous avons prévu une conférence d'ouverture avec Raphaël Besson qui est directeur de l'agence de l'innovation et chercheur au laboratoire PACTE qui a sorti dans un rapport récent le rapport Lucas 8 préconisations concernant les projets culturels de territoire de demain plus sur l'idée de passer de la coopération dans la culture à une culture de la coopération ensuite nous avons des conférences flash pour présenter 3 items qui nous semblent importants dans l'organisation d'un projet culturel de territoire c'est tout ce qu'on construit ensemble tout ce qu'on peut négocier ou discuter entre nous pour essayer de trouver les points de frottement et construire à partir de ça et toute la partie évaluation donc c'est revenu dans les attentes que vous aviez par rapport à ce webinaire et ensuite l'après-midi nous allons avec les 3 mêmes intervenants de ces temps flash continuer le travail en atelier avec un 4ème atelier qui est un atelier très large autour de retours d'expérience pour permettre d'avoir des portraits croisés de personnes qui participent à des projets culturels de territoire qui chacune a sa vision du territoire de la culture de la manière dont ils travaillent et donc il est important de pouvoir les entendre voilà j'arrête ici le partage et donc je vais passer pour tous ceux qui sont encore là au-delà de leur annoncé de fin je vous remercie de votre attention et de votre patience je vous propose quand même de continuer avec quelques questions puisqu'il est important de pouvoir échanger on se donne 10 minutes peut-être 10-15 minutes pour y répondre donc je passe la parole à Léo Anselme de l'agence du spectac vivant qui va être votre porte-parole oui alors il y a notamment une question qui est posée c'est donc François dans votre vision y a-t-il une place pour la notion de droit culturel et moi j'ajouterais comment on peut articuler le fait que de travailler sur du coût humain justement qui part de l'identité des territoires de ses acteurs et passer par une contractualisation entre les seules institutions publiques où les acteurs culturels sont bien souvent peu partie prenante alors sur la partie droit culturel je suis désolé j'ai fait le choix de ne pas le mettre en tête comme étant un étendard et un peu volontairement mais du coup peut-être je n'ai pas été très très clair pour moi c'est un élément qui au contraire est un élément très structurant des projets culturels de territoire donc il court dans beaucoup de logique il court justement si on reprend dans le maguefine la question de la fraternité il court bien évidemment dans la logique d'intersectorialité de pouvoir d'agir d'un powerpoint qu'on emprunte au domaine social et sur lequel en fait la question de droit culturel qui n'est pas prononcé par eux mais est déjà véritablement active notamment dans ce qu'on appelle le développement social local avec une pensée qui nous vient plus du Québec mais qui se décline dorénavant de plus en plus dans nos politiques publiques on le retrouve évidemment dans les logiques d'interculturalité c'est-à-dire évidemment dans la place que l'on accorde et que l'on donne aux personnes et là aussi par manque de temps je suis vraiment en incapacité de vous donner ça mais pour moi il y a quelque chose qui en effet là est transsectoriel je dirais et énerve l'ensemble de la pensée au projet culturel de territoire au projet artistique et culturel de territoire pas non plus parler de la place des artistes beaucoup j'en suis désolé mais évidemment qu'ils ont un rôle extrêmement important aussi bien dans les patrimoines et dans les héritages mémorisés et construits que dans les récits que dans énormément de choses mais on est passé un peu vite évidemment sur tous les éléments la deuxième question Léo que vous posez c'est qu'aujourd'hui nous restons dans des contractualisations et dans des gouvernances on va utiliser ce mot là quand même aussi évidemment extrêmement public alors c'est déjà c'est déjà c'est déjà pas mal je trouve que les contrats territoriaux qui ont pu être signés avec les DRAC certains départements plus rarement avec des régions sur le AC sur la lecture publique sur le livre voilà vous les aviez cités à l'origine dans vos attentes montrent quand même qu'on a réussi un peu mieux à mettre autour de la table et pas uniquement à mettre autour de la table des gens dans des conseils d'administration où en fait on valide à la volée en une ère et demie des choses mais où on ne débat jamais réellement finalement de nos cahiers des charges parfois antagonistes je trouve que ces comités de pilotage comités techniques comités cambouilles on les appelle comme on veut en tout cas de ce qui a été créé là a permis quand même aussi de mettre des bases de valeurs différentes ça a été facilité en partie dans l'éducation artistique culturelle parce qu'en grande partie ils se sont centrés sur les enfants et les jeunes et en France on est dans un pays où on ne fait pas de mal aux enfants et aux jeunes et donc on est quand même tous convaincus d'origine ça permet certainement d'avoir un peu décalé le débat et d'avoir été plus simplement que sur le champ de la culture qui parfois aussi crée quelques cahiers des charges antagonistes pour autant aujourd'hui dans un projet artistique et culturel de territoire moi je pense que cette contractualisation elle pourra aller plus loin y compris avec le domaine privé y compris avec alors qu'on le voit dans des questions qui sont beaucoup liées à l'histoire de l'aménagement conseil citoyen conseil de développement durable je regrette de le dire comme ça parce qu'évidemment pour ceux et celles qui ont siégé parfois de ces politiques de la ville ou de ces pensées de la loi voinée ils disent bon alors c'est pour faire ça c'est pour en arriver là etc mais il n'empêche que voilà il y a quand même un élément là il faut s'en nourrir et peut-être qu'en effet nous avons échoué nous n'avons pas bien réussi mais ça ne veut pas dire que nous échouerons demain donc ça veut dire qu'il y a peut-être une autre manière et ça touche aussi pour beaucoup aux questions de forme dans la coopération et là-dessus vous avez cité le rapport Lucas qui justement propose d'autres logiques de forme qui ne sont pas non plus des recettes mais qui sont en tout cas une autre manière d'aborder me semble-t-il cette capacité à construire ensemble et à contractualiser on voit arriver quand même dans certains territoires je tiens à le dire quand même pour le dire c'est une notion d'un droit vaporeux là aussi ou gazeux la notion de droit gazeux c'est toujours lié aux parcs naturels régionaux c'est ce qu'avait dit le conseil constitutionnel quand on lui a présenté le décret de création de 1966 c'est la notion de charte qui de plus en plus se développe dans les projets artistiques et culturels de territoire et ces chartes elles sont co-rédigées en effet entre domaine public et domaine associatif parfois y compris avec des conseils d'habitants ou avec des habitants et ces chartes alors évidemment elles ne sont pas prescriptives donc c'est pas un droit juridique c'est pas un droit légal juridique classique mais elles sont quand même extrêmement importantes parce qu'elles arrivent à mettre par écrit et pour la France mettre par écrit c'est extrêmement important mettre par écrit finalement aussi une manière de penser une manière aussi de conduire la pensée avant de donner la parole à Eve Iverna qui a levé la main il y avait une question sur une source bibliographique concernant l'intersectorialité les gens n'ont pas eu le temps de noter voilà tu as évoqué oui pardon Françoise Liot Liot culture et santé il y a un sous-titre dessous je me souviens plus édition de la tribu Toulouse Toulouse 2022 c'est paru c'est sur les dispositifs culture et santé une longue étude qui a été réalisée mais l'étude déjà intéressante pour ceux qui s'intéressent à culture et santé même si vous ne vous intéressez pas il y a un petit chapitre sur la notion d'interprofessionnalité que moi je trouve il y a un petit chapitre sur l'intersectorialité et pourquoi aujourd'hui on a bien du mal à sortir de nos politiques sectorielles ce n'est pas inintéressant historiquement et un chapitre sur l'interprofessionnalité que moi je trouve être extrêmement intéressant sur la manière aussi finalement de commencer de l'interculturalité par échanger entre nos façons de voir le monde et nos professions et nos métiers c'est un des auteurs justement qui figurera dans l'ouvrage qui va sortir début juin sur les droits culturels qu'on a conçu avec l'édition d'attributs et l'UFISC justement très bien donc Evie Verna si vous voulez bien prendre la parole oui bonjour alors j'avais plusieurs questions suite à enfin en réaction aussi à ce que vous venez d'expliquer alors ma première question c'est quels sont ces antagonismes dont vous parlez dans le cahier des charges justement et ensuite moi j'en ai un à vous soumettre qui me pose question depuis un moment c'est justement quand vous dites éducation artistique et culturelle qui ne ferait pas totalement partie de la question artistique et culturelle enfin pas en termes de création et je trouve que ça peut poser problème parfois parce que ça donne un statut presque social aux artistes qui qui font ces actions culturelles et ce travail d'éducation et qui les discrédite aussi parfois dans leur création voilà merci Eve je veux bien que vous redonniez la première partie de questions je l'ai un peu perdu de vue je me souviens plus ce que vous m'avez dit je vais répondre ah vous n'avez pas votre micro oui la première question c'était du coup quels sont ces antagonismes dont vous parlez donc là les antagonismes c'est plutôt les cahiers des charges de toutes nos collectivités une région n'a pas le même cahier des charges qu'un département qui n'a pas le même cahier des charges que voilà et ça a tout à fait légitimité je rappelle juste que c'est le principe même de la France de laisser toute collectivité définir elle-même sa politique et c'est le droit classique mais dans ces politiques là il y a une difficulté parfois à en effet faire se conjuguer des cahiers des charges qui finalement sont dans des attentes extrêmement différentes et ce manque de conjugaison n'est pas toujours une question je veux dire politique et idéologique au sens noble du terme c'est parfois plutôt une manière de le traduire et ça peut être rediscuté et remis en commun bon alors il y a un immense avantage et on l'a bien connu dans le financement croisé quand vous avez autour de la table toutes les collectivités qui ont des cahiers des charges différents ben finalement ça va quand même d'abord on évalue jamais ces cahiers des charges donc c'est pas grave et puis finalement si on s'entend bien ben c'est pas grave ben si c'est grave parce que ça veut dire qu'on fait ça un peu dans l'interstice finalement d'une pensée on écrit des choses on les respecte pas bon on est français donc c'est pas très grave ben si c'est quand même un peu grave donc ça veut dire que si on arrivait à prendre le temps avant d'essayer de redestruturer un peu nos cahiers des charges de les réinterroger au regard du territoire où on est de comment essayer de les traduire je pense qu'on partirait sur une base un peu plus commune à l'origine qui quand tout va bien on continue à rouler mais si un jour quelque chose va mal et ça peut arriver dans un changement politique ça peut arriver dans plein d'éléments et bien on saura nous le rappeler et je pense que cette base commune ce camp de base en commun c'est souvent le terme que moi j'emploie il est un peu manquant alors après sur l'éducation artistique et culturelle je partage en partie votre avis et je vais essayer de dire pourquoi évidemment si on parle d'éducation artistique et culturelle tel que le ministère de l'éducation nationale actuelle avec son ministre actuel en parle je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est pas ça l'éducation artistique et culturelle quand même il y a des balises référentielles qui existent il y a des choses qui nous sortent uniquement d'un temps scolaire dans une question de purement d'apprentissage qui pose la question de la valeur artistique et non pas de l'intervenant voilà mais véritablement de l'artiste qui intervient au regard de sa création et de son projet artistique qui a donc tout à fait sa valeur pas de manière supérieure au projet pédagogique au projet éducatif au projet social peu importe mais en tout cas qui a la même valeur et la même force que cela aujourd'hui alors cette question de l'instrumentalisation qui est un terme qu'on a beaucoup employé dans les années 90 alors pas tellement avec le monde scolaire mais plutôt dans les aménagements politiques de la ville il est dans ce qu'on appelait aussi les animations de pied de tour ou de pied de cité il a un peu disparu peut-être malheureusement parce qu'en effet il y a des aberrations qui peuvent exister pour autant je pense que quand on arrive à poser ce que je n'ai pas dit évidemment je le dis mais très rapidement dans la manière de regrouper aussi les acteurs d'un territoire les artistes ce sont des acteurs d'un territoire ils y habitent pour certains ils sont implantés parfois ils sont associés parfois ils sont invités parfois ils sont réités ils sont bien des acteurs du système territorial donc ça veut dire que ça se construit aussi avec eux non pas pour qu'ils disent ce qui serait supérieur aux autres mais tout simplement pour qu'ils donnent leur parole en équivalence avec celle des autres c'est pour ça que je partage en partie votre avis sur l'éducation artistique et culturelle et je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler alors même si on peut aussi être satisfait je le redis pour le ministère je suis très satisfait qu'aujourd'hui l'éducation artistique et culturelle depuis maintenant une accélération du temps qui s'est vraiment faite à partir du plan Tascalanque de 2001 et un gros parti un peu molle on va dire entre 2002 et 2013 mais maintenant il y a quand même une accélération du temps cette question là soit devenue un objet de politique publique pour autant c'est pas une politique publique l'éducation artistique c'est un objet d'une politique publique dans lequel évidemment la place des artistes et la question de la création est extrêmement fondamentale je crois que comme on a largement dépassé 12h46 on va devoir interrompre ce webinaire passionnant qui a fait un bon panorama qui a replacé toutes les bases nécessaires pour comprendre les évolutions sur les territoires du développement culturel notamment un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais bon voilà il me reste à remercier tout le monde je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose et rendez-vous le 2 juin pour ceux qui sont de la région pour approfondir ces questions et puis Léo merci encore mais peut-être dire évidemment que je suis à disposition par votre biais et qu'il ne faut pas hésiter à prolonger cette heure et demie si vous en avez envie besoin et que je peux être d'une aide quelconque je suis évidemment à votre entière disposition d'accord beaucoup François on transmettra tes coordonnées du coup si tu en es d'accord ça peut rester aussi en votre sein et puis après on échange merci à tous les participants et merci pour ce webinaire rendez-vous au 2 juin merci encore à très bientôt au revoir au revoir bonne journée